... Ok, bonjour. Bonjour, tout d'abord, quelques remerciements. Merci d'être venu ici physiquement. Aussi, merci à nos téléspectateurs, donc le digital qui nous écoute. Bon, et surtout merci aussi aux personnes qui ont fait possible que les solutions COP21 nous aient invité pour parler d'un sujet qui nous semble absolument critique et important aujourd'hui. En fait, le but de la séance d'aujourd'hui, on cherche trois objectifs, très très clairs. Un objectif, c'est vraiment vous expliquer le pourquoi on est absolument convaincu de l'intérêt d'avancer sur l'efficacité énergétique sur les bâtiments. Deuxièmement, on va vous montrer des solutions qui existent, en fait, des solutions qui existent avec quelques chiffres. Et en fait, le but, c'est de montrer que ça existe et que ça avance. Et troisième objectif, on voudra aussi parler, donc, clairement, aussi des freins qui pourraient exister. Comment on peut les convertir en opportunités ? Et donc, comment on espère avancer ? C'est quoi les prochaines étapes ? Bon, tout d'abord, on se présente. Renaud, je suis Gonzalo Rejon. Je suis espagnol d'origine, donc, désolé, je vais utiliser la langue française. J'adore ce pays et j'apprends le français encore. Je vais essayer de ne pas vous m'excuser si je commets quelques erreurs en français. Je suis le directeur de marketing pour tout le groupe Rexel et de la relation avec nos fournisseurs. En fait, c'est plus de 10 milliards d'achats pour le groupe. À côté de moi, j'ai mon cher ami, Renaud. Renaud Daniel. Renaud, c'est le directeur d'opération du bureau d'études sur les économies d'énergie Innovéa que nous avons acquis il y a trois ans. C'était important pour nous d'avoir les meilleurs chez nous, de pouvoir acheter le savoir, toute la connaissance sur ces sujets pour pouvoir vraiment avancer. Bon, pour un petit peu parler sur la scène, je dirais, j'ai besoin de parler un petit peu de Rexel. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre, en fait, c'est quoi le rôle d'un distributeur dans la chaîne. Rexel, c'est le leader mondial de la distribution, donc de produits, de solutions, dans le monde de l'énergie. Vous avez vu, Rexel, c'est la world of energy. Écoutez, sur 35 pays, plus de 28 000 collaborateurs, plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce qui est le plus important, c'est 2100 agences. C'est-à-dire qu'on est très, très proche des clients. C'est absolument clair d'être très capillaire, très proche d'où sont les besoins de tous les jours. Même en France, je dirais, une équipe en France avec 460 agences, 5000 personnes et plus de 3000 personnes sur le conseil. C'est fondamental aujourd'hui sur l'efficacité énergétique de vraiment accélérer sur le conseil. Mais en fait, vous voyez, c'est quoi, Rexel, un distributeur au centre de la chaîne de valeur ? Vous voyez d'un côté, de votre côté gauche, en fait, les gros fournisseurs, ce qui nous aide à choisir le référencement de nos produits, des produits les plus efficaces. C'est donc les Schneider, les Legrand, les Philips, les Rockwell. C'est les gros, gros acteurs pour nous référencer donc ces produits. De l'autre côté, on a nos clients, en fait, sur trois domaines, le résidentiel, le tertiaire, l'industriel. On cherche tous les jours à comprendre parfaitement c'est quoi leur besoin pour pouvoir avancer, en fait, en termes de la gestion d'énergie. En fait, c'est quoi la mission ? La mission, notre mission est très claire. Il faut leur permettre, à nos clients, de pouvoir gérer mieux en leur offrant des produits, des services, des solutions. Tout ce qui est tout autour des automatismes, en fait, des équipements techniques et de la gestion de l'énergie. Efficacité énergétique. Je disais au début pourquoi c'est important. Bon, efficacité énergétique, pour nous, c'est le pilier, c'est un pilier juste énorme. Un chiffre d'affaires, bon, supérieur à un milliard. Mais surtout, une présence avec une structure de 300 personnes qui sont transverses dans toute la planète et qui gèrent avec leur soutien, leur connaissance et leur innovation aussi, je dirais. Leur passion, leur proactivité. Tout le monde de l'efficacité énergétique. Nous venons juste d'en lancer un programme qui s'appelle EnergyZ. En fait, le but, c'est on veut faire facile les choses de la gestion de l'énergie. C'est le but. On va parler de la culture, on va parler de la sensibilisation vis-à-vis les installateurs, les clients, les utilisateurs, les pro-utilisateurs, en fait, en soi. Et c'est fondamental que nous fassons les choses simples, que nous fassons vraiment les choses simples. L'engagement, en fait, écoutez, je disais, je parlais d'un chiffre, mais nous avons, nous, un engagement clair de doubler, de doubler le volume que nous faisons en efficacité énergétique d'ici horizon 2020. On est appris 2010. Nous sommes engagés complètement à doubler ces chiffres parce qu'on comprend que pour les entreprises, pour les particuliers, c'est absolument créé. Donc un fort engagement de la part d'un distributeur comme nous. En fait, pourquoi les bâtiments ? En fait, les bâtiments coûtaient 40%, 40% de la consommation d'énergie se font sur les bâtiments, que ce soit du résidentiel, que ce soit du tertiaire. 40% de l'économie se fait là. Donc vous imaginez bien que, en fait, réduire cette énergie avec 25% d'émissions de dioxyde de carbone, c'est absolument, absolument critique. C'est même, je dirais, un premier levier vis-à-vis de même d'autres enjeux climatiques, je dirais, comme l'industrie ou même l'agriculture, le transport. C'est clair que la gestion des bâtiments, c'est quelque chose d'important. Mais là, Renaud, je voudrais, en fait, que tu nous aides à avancer plus sur ce domaine. En étant pédagogue sur l'efficacité énergétique, on est clair que c'est l'énergie, c'est clairement l'énergie que nous utilisons vis-à-vis de l'énergie que nous consommons. Qu'est-ce qu'on... Raconte-nous plus comment... C'est quoi les obligations des entreprises, des particuliers vis-à-vis de ces domaines ? Oui, Gonzalo, effectivement, je crois que la meilleure économie d'énergie provient d'énergie que les bâtiments n'ont pas besoin de consommer. Aujourd'hui, il faut-il savoir ce que l'on consomme. Je dirais que c'est la première problématique sur notre réflexion autour de la maîtrise de l'énergie dans le domaine du bâtiment et l'efficacité énergétique. On est tous d'accord d'optimiser notre consommation énergétique. Et faites-moi confiance, on est tous d'accord aussi de s'acquitter de régler la facture énergétique annuelle. Cependant, avec notre expérience aujourd'hui, nos retours d'expérience de bureau d'études, on s'aperçoit qu'il y a trop peu d'utilisateurs, de propriétaires de bâtiments, qui savent réellement comment est consommée cette énergie et où est-ce qu'elle est consommée. Avec Rexel, nous avons proposé aujourd'hui plusieurs offres de services qui interviennent dès l'amont, dès le début de la chaîne de valeur. On intervient sur les services d'audit énergétique pour les projets de rénovation. On intervient également sur les bâtiments existants. On intervient sur les bâtiments neufs avec la réglementation thermique en vigueur, donc la RT 2012 actuelle, demain la RT 2020 avec des nouvelles exigences. On a également la capacité, la possibilité d'accompagner des clients sur des mises en place de politiques énergétiques, de politiques environnementales, sur du monocytes, sur des multisites de bâtiments. Donc on connaît aujourd'hui la certification Gonzalo HQE, haute qualité environnementale des bâtiments, que l'on soit en exploitation ou en utilisation du bâtiment. On a également une nouvelle norme qualité qui voit le jour ces derniers mois, qui fait un peu plus presse, c'est l'ISO 500001, le management de l'énergie. Donc implémenter une solution, une politique de management énergétique sur les bâtiments. Et également nous avons la capacité aujourd'hui, nous menons des actions autour de la mesure, parce qu'en effet il y a grand débat sur la mesure, qu'est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on le consomme. Donc aujourd'hui nos premières actions qu'on mène sur les bâtiments, c'est d'essayer de comprendre comment les bâtiments consomment de l'énergie. Donc on vient sur des solutions d'implémentation de plans de comptage, typiquement on vient remonter de la donnée, et on sait venir ensuite intervenir à la mise en place d'actions sur les équipements techniques, mais aussi sur l'accompagnement sur les utilisateurs, les occupants du bâtiment, pour la mise en place de bonnes pratiques, comprendre comment on consomme, et corriger, rectifier, optimiser, et prendre conscience de l'énergie consommée pour l'utilisation de ce bâtiment. Aujourd'hui, il faut savoir que la réglementation évolue, va dans le bon sens. Au niveau de l'audit énergétique, typiquement, 2016 est un tournant au niveau de la réglementation. Sur les logements collectifs, prenons l'exemple, il y a une obligation sur les copropriétés de plus de 50 lots, dotés d'un chauffage collectif, de réaliser un audit énergétique avant le 31 décembre 2016. Donc inscription en Assemblée Générale, et réalisation de l'audit énergétique. C'est-à-dire l'année prochaine, Gonzaloé, effectivement. Ce qui vaut également pour le logement collectif, vaut sur les entreprises. On a découvert avec la loi d'Addu, sur le début d'année, un texte initialement écrit depuis 2012, sur l'obligation de certaines entreprises à réaliser des audits énergétiques sur leur patrimoine bâti. Plus de 250, les entreprises de plus de 250 collaborateurs ou de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ont l'obligation de réaliser un audit énergétique de leur patrimoine avant le 30 juin 2016. Donc cet audit doit être réalisé l'année prochaine. C'est la première campagne. Il est à renouveler tous les 4 ans. Sont dispensées les sociétés, les entreprises, les entités qui ont déjà implémenté une solution de management énergétique, l'ISO 50 000, Gonzalo. Donc c'est l'année prochaine, tu parles de tous les 4 ans. C'est juste ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur le cycle ? On pourrait comprendre mieux vis-à-vis le cycle de l'efficacité énergétique. On disait que l'efficacité énergétique, c'est donc le rapport, très clair, entre l'énergie qu'on utilise vis-à-vis de l'énergie que l'on consomme. Donc il faut clairement réduire le dénominateur pour être plus performant et donc avoir un meilleur rapport. Juste décris-nous, décris-nous en fait, c'est quoi le cycle, c'est quoi les étapes ? Comment on peut faire quelque chose beaucoup plus clair, beaucoup plus simple dans ce sens-là ? Oui, tout à fait. Donc on a aujourd'hui, là, vous avez projeté ce qu'on appelle le cycle de l'efficacité énergétique, donc qui se passe en 4 étapes. Premièrement, quand on intervient sur un site, c'est déjà de comprendre, de comprendre comment ce site évolue, comment est-ce qu'il est utilisé, le bâtiment, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc on va mesurer pour comprendre où, quand et comment cette énergie est utilisée dans le bâtiment. Deuxièmement, on va savoir par cette mesure analyser les résultats et savoir identifier où sont les équipements techniques énergivores, où est-ce qu'il faut apporter des réponses correctives, des solutions correctives sur des équipements vétustes, prenons cet exemple-là, pour pouvoir amener plus de performances, des meilleurs rendements, plus de technicité pour diminuer les consommations énergétiques au vu du besoin réel de ce bâtiment. Troisièmement, nous allons apporter aussi de l'intelligence sur ce bâtiment-là, sur les éléments techniques, l'automatisation du bâtiment, la gestion technique du bâtiment, donc du pilotage, de la gestion, comme je viens de le dire, de l'automatisation pour pouvoir également faire communiquer certaines technologies, mettre en place des scénarios d'occupation du bâtiment, et en quatrième étape, sur le cycle de l'efficacité énergétique, on va venir vérifier si les résultats sont au rendez-vous de ce qui a été mené. Donc on va monitorer, typiquement c'est le terme employé, on va monitorer le bâtiment pour analyser ces remontées et ces données de consommation. Ça va nous permettre aussi d'impliquer les utilisateurs, qu'ils aient une lecture via des tableaux de bord sur ce qui se passe, quels sont les résultats de leurs actions aujourd'hui sur la vie du bâtiment, sur leur manière d'occuper ce bâtiment. Donc sur ce cycle, en effet, Gonzalo, ça nous permet d'aller déjà chercher, par la compréhension du fonctionnement et des dispositifs de ce bâtiment-là, de pouvoir aller chercher déjà des premières économies d'énergie. Donc je vois le cycle, c'est beaucoup plus clair, donc les étapes sont clés. Là on voit, c'est quoi les économies ? Parce qu'on voit progressivement que sur les différentes, donc les quatre étapes, on peut arriver à obtenir des différentes économies. si je lis ton slide, ce qui veut dire qu'on pourrait même arriver à des 40 %, c'est ça, sur la quatrième phase ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a plusieurs cas d'école, on peut les citer comme ça, ou sur des implémentations, juste sur le fait de mesurer, de faire savoir, faire savoir la consommation d'un bâtiment, identifier les postes consommateurs. On arrive par des premières actions correctives à aller chercher dès la première année 10, voire 15% d'économies d'énergie sur la consommation énergétique du bâtiment. Quand on arrive sur des étapes du cycle à l'étape 2, à l'étape 3, on peut en effet, sur des réponses d'efficacité énergétique des technologies employées, aller chercher jusqu'à 30, voire même 40% d'économies d'énergie sur le bâtiment. Excellent. Donc les étapes sont claires alors, c'est beaucoup plus clé. On commence alors par la mesure, c'est ça ? On finit par le monitoring. Soyons plus réels dans le sens pragmatique. Voyons quelques exemples. Montre-nous, parle-nous d'un exemple en concret. Quand est-ce que l'efficacité énergétique dans un bâtiment particulier, et c'est quoi les résultats que l'on obtient à travers ce cycle que tu as si bien décrit ? Alors aujourd'hui, on a en effet travaillé sur plusieurs études de cas. Donc j'aimerais vous présenter une première étude de cas sur une copropriété, une copropriété à Villard-de-Lens, sur le département de l'Isère. Donc la commune de Villard-de-Lens a entrepris un vaste chantier de rénovation d'une station de sport d'hiver, d'une station de montagne. Donc elle a commandité un audit énergétique pour nous a demandé de les accompagner sur l'écriture d'un projet de rénovation énergétique d'une copropriété de 900 logements, de 25 500 m2 de bâtiments, de copropriétés. Donc les résultats de l'audit, des recommandations qu'on va voir un petit peu plus loin, nous ont amené à un potentiel d'économie d'énergie de 25% sur la consommation énergétique du bâtiment, qui a allié un retour sur investissement de 8 ans. Quelles ont été les recommandations menées par les équipes techniques du bureau d'études ? On a amené des solutions autour de l'isolation du bâtiment, un bâtiment plutôt très déperditif. On a aussi travaillé sur les équipements techniques qui étaient plus vétustes, sur des installations collectives vétustes, des systèmes de régulation pas forcément optimisés. Donc sur l'efficacité technique, on va appeler de tout le CVC, la partie chauffage, ventilation, circulation, et sur la partie régulation des systèmes hydrauliques. Donc on a amené une réponse, une feuille de route, allant chercher 25% d'économie d'énergie sur cette copropriété-là. Coup de 8 ans, tu parles de 25% de réduction d'énergie, c'est juste énorme. C'est juste énorme. En fait, tu parlais de bâtiments collectifs, quelque chose de, disons, moins lourd dans le sens d'un, ce qu'on dit, quick win. Quelque chose d'un exemple plus sur le tertiaire que tu pourrais, avec d'autres, un retour plus court, peut-être moins d'impact. Un autre exemple sur ce... Oui, tout à fait. Alors la manière apportée de mener une étude sur une copropriété vaut également sur les bâtiments tertiaires. Donc en effet, on a travaillé au 1er semestre 2015, on a travaillé sur l'étude d'un audit énergétique d'un plateau de bureau sur la région parisienne, dont 11 000 m2, donc un bâtiment tertiaire, qui est le siège social d'un des plus grands gestionnaires de biens de copropriété en France, qui a fait appel à nous pour 2 raisons. Pour une 1re raison, il était dans le cadre, cette société est dans le cadre de l'audit obligatoire grande entreprise, donc nous a mandatés pour un audit dans le cadre de cette obligation. Et sur un 2e volet, nous a demandé de travailler sur l'analyse des équipements, l'analyse des technicités qu'on pourrait apporter pour aller chercher de l'économie rapide avec des investissements maîtrisés et aller chercher du coup des temps de retour optimisés. Donc oui, typiquement, sur ce bâtiment, Gonzalo, sur ces 11 000 m2 de bâtiment tertiaire, nous avons réussi à recommander des solutions d'efficacité énergétique, le fameux quick win, le gain rapide en effet, de relamping, donc le relamping, un remplacement des installations d'éclairage vétustes de ces 11 000 m2 par des solutions full LED, donc des technologies LED, beaucoup moins consommatrices. On a implémenté également une solution de comptage, ça a permis d'aller chercher aussi quelques pourcentages d'économies d'énergie par rapport à ce que je vous présentais tout à l'heure en introduction. Et on a aussi travaillé sur la partie régulation des réseaux hydrauliques et réseaux aéroliques pour lesquels on avait remonté plusieurs déperditions. Donc on est sur un retour sur investissement de 2 ans et demi sur une économie d'énergie de 10% dès la première année. OK. Donc si on veut, tu nous as montré 2 exemples, un plus lourd, on pourrait dire, 25%, 8 ans, un deuxième à 2,5 ans, 10%. Mais quand même, c'est ce que je trouve, Renaud, un petit peu, je ne sais pas si dire paradoxal, c'est qu'on lit et on sait parfaitement qu'il y a 1% des bâtiments qui sont rénovés donc tous les ans. 1%. Et par contre, il y a 150 milliards de mètres carrés de bâtiments aujourd'hui dans la planète avec une croissance de 25% sur les 10 ans qui viennent. Donc il y a quelque chose qui... Juste 1% rénové vis-à-vis un espace si, si grand et qui augmente. Donc il est évident, écoute, il y a des bâtiments qui ne sont pas aujourd'hui clairement performants. Il y a une surconsommation. Il y a la ventilation, la climatisation pour un 40% de la consommation dans un bâtiment, l'éclairage pour un 30%. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui est étonnant, on écoute TK qui montre qu'il y a des résultats si on avance. Mais il doit y avoir des freins, certainement des freins. Donc d'après toi, Renaud, c'est quoi les freins qui nous empêchent aujourd'hui ? Mais ce qui nous intéresse le plus, comment on peut convertir ou transférer ces freins sur des opportunités ? Parce qu'en fait, le message que l'on veut passer, c'est un message complètement positif. C'est quoi les freins qui existent aujourd'hui ? Alors tout à fait. Malheureusement, ces dossiers vertueux ne sont pas toujours très représentatifs du travail qu'il faut mener sur la rénovation énergétique des bâtiments existants. C'est des chiffres qu'on a cités tout à l'heure sur la partie 1% bâtiment. Aujourd'hui, nous, notre analyse des projets qu'on a menés, on voit plusieurs freins à cela. Je dirais que le premier, c'est... Je l'appellerais la réglementation dans le monde du bâtiment, d'une manière générale. Le bâtiment est quand même très réglementé à tout niveau. Les réglementations évoluent, deviennent de plus en plus aussi contraignantes. A mon sens, il n'y a pas suffisamment de ces réglementations qui possèdent un volet environnemental. Les investissements, la capacité d'investir pour les propriétaires ou les utilisateurs de bâtiments sont limitées. Et la priorité autour de la rénovation énergétique, enfin la rénovation énergétique en tout cas, n'est pas toujours prioritaire. Pour moi, ça, c'est le premier frein. Je dirais qu'en 2e lieu, alors la réglementation évolue, je le disais tout à l'heure, elle évolue dans le bon sens. On l'a vu par rapport à l'audit énergétique sur la copropriété, sur le bâtiment tertiaire. On devrait être plus ambitieux. Ces réglementations devraient être plus ambitieuses au vu des objectifs qu'on veut se donner, au vu de la situation actuelle. Peut-être amener des réponses peut-être plus coercitives, plus incitatives dans le monde du bâtiment. Et je dirais qu'en 3e lieu, il est pour moi indispensable d'amener les utilisateurs avec nous, les occupants, ceux qui sont présents tous les jours sur ces plateaux de bureaux, ceux qui résident dans ces copropriétés, qui se sentent investis de leurs actions pour pouvoir engager à leur manière des économies d'énergie. Ça, ça doit passer par des phases de formation, d'information et de sensibilisation sur ces utilisateurs. OK. Donc, Claire, tu parles de, si je synthétise, tu dis réglementation environnementale. Il faut avancer plus sur la partie audite énergétique. C'est ça, être beaucoup plus ambitieux. Et troisièmement, il y a beaucoup de choses à faire pour sensibiliser les gens qui occupent ces bâtiments. Et donc, au niveau culturel, c'est ça, pour y avancer. Bon. En fait, en synthèse, si je... Ce qu'on voit ici aussi, c'est un petit peu le concept de l'œuf et la poule. Non. On a besoin des normes pour y innover. L'innovation déjà existe. Et ce qui pourrait plus donner de normes, il faut juste avancer sur ça. Bon. Finalise, si tu es d'accord, ou non, basiquement, nous, on voudrait lancer un message très, très positif, d'enthousiasme sur tout ceci dit, l'efficacité énergétique sur les bâtiments. Basiquement, moi, je dirais, écoute, nous sommes prêts. Prêt. Nous sommes prêts. La filière est prête. Il y a un intérêt énorme, aujourd'hui, pour y avancer. On connaît nos clients. On les accompagne de A à Z. On connaît leurs besoins. On est là. Même le financement. On n'a pas traité de sujet. Mais le financement, nous, sur tous ces projets, on aide au financement. Donc, on est prêts. Nous sommes complètement prêts. Deuxièmement, je dirais, on est complètement engagés. C'est-à-dire, on est complètement engagés. C'est-à-dire, nous, comme je disais au début, on s'engage à doubler le volume d'ici l'horizon 2020, le volume sur l'efficacité énergétique. Et aussi, on s'engage à travers tous ces partenariats avec la COP, à travers, voilà, les solutions COP21. On est absolument engagés, comme d'autres entreprises. Il faut absolument que les entreprises soient engagées. Et troisièmement, je dirais, on a une partie de la solution. C'est-à-dire, on a une partie de la solution. L'Agence internationale de l'énergie dit qu'un 49% des réductions et donc, pour les réductions du dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre, viendra, en fait, de tous les plans d'efficacité énergétique d'ici 2020. On est une partie de la solution. C'est-à-dire, on connaît nos clients. On est complètement engagés. Il faut les accompagner. Il faut absolument, je pense que nous sommes, moi, je dirais, on ne peut pas perdre de temps, Renaud. On ne peut pas perdre de temps. Nous avons les solutions. Et sincèrement, on veut passer un message d'enthousiasme, un message parce que lancer l'efficacité énergétique, je pense que ça repose sur trois valeurs. La valeur, bien sûr, ce qui est évidente, une valeur environnementale. Il faut absolument qu'on n'atteigne pas cette barrière des 2% en fin de siècle. C'est absolument clair. On ne travaille que pour ça. Il y a aussi une valeur économique. C'est évident. Il faut être plus performant sur les bâtiments. Il y a une valeur aussi du bien-être des individus, des consommateurs, de nos clients, de nos installateurs, de toutes les personnes qui gèrent ces bâtiments. On est là. On passe ce message enthousiaste et plein de force. On est, nous, multi-acteurs pour essayer de le passer à travers la filière. On est faits prêts. Et Renaud, grand merci. C'est un plaisir de travailler avec des gens comme toi tous les jours. Merci, Gonzalo. On est prêts. Merci à tous. Et merci à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada